C'est assez intéressant cette idée de la transformation, de faire du combat un débat comme de faire de la révolte un apprentissage de la mesure. Mais face à tous nos grands enjeux, qu'est-ce que le philosophe Raphaël Antoven, qui est aussi père de quatre enfants, a à transmettre à tous nos enfants ? Est-ce qu'il faut leur apprendre à ne pas avoir peur ? Non, il faut avoir peur parce que c'est un apprentissage de la limite. C'est comme les gens qui ne ressentent pas la douleur. Rien n'est plus dangereux que ne pas ressentir la douleur. Donc il faut avoir mal, il faut avoir peur. Il faut avoir mal, il faut avoir peur. Si vous n'avez pas mal, si vous n'avez pas peur, vous faites n'importe quoi, vous prenez une braise dans la main. C'est toute la différence entre le courage et la témérité. La témérité n'a pas peur, le courage n'a pas peur de la peur. Et on fait souvent comme si la témérité c'était du courage plus plus. Non, c'est le contraire du courage. La témérité ignore la peur, le courage est une conscience aiguë de sa propre peur. Et par la conscience qu'on en a, une façon de ne pas en avoir peur, ne pas avoir peur de sa peur. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à nos enfants ? Être courageux c'est quoi ? Ce qu'un enfant, me semble-t-il, doit apprendre, c'est qu'il y a beaucoup plus de courage dans la capacité à comprendre ce qui nous arrive que dans le fait de s'y opposer. Et que le moment de l'enfance où l'on croit se constituer par le refus, par l'opposition, est un moment qui, si on s'en tient à lui, est infiniment stérile. C'est l'image du lion qui crie dans le désert, si vous voulez. Le lion n'est pas content, il crie, il le fait savoir. Et en réalité, au bout d'un moment, il se satisfait de son propre mécontentement et il arrive qu'on s'endorme. Qu'on s'endorme sur sa propre rage, si vous voulez, que la rage se satisfasse d'elle-même. Ne pas s'en tenir à sa colère, ne pas s'en tenir au goût de détester, ne pas être la dupe de sa détestation et penser contre soi-même en permanence. C'est-à-dire faire à ses propres opinions le procès de nous être dicté par ce qu'on éprouve plus que par ce qu'on pense. Et qu'est-ce qu'on cible aujourd'hui parmi les peurs qui pourraient nous susciter du courage ? Quels sont les sujets qui vous paraissent aujourd'hui fondamentaux ? Il n'y a qu'une seule peur, c'est la peur de mourir. C'est la peur de mourir, c'est le sentiment de disparaître. Il n'y a qu'une seule peur, le courage est non pas de ne pas avoir peur de mourir, mais le courage est de comprendre qu'avant de vivre on n'existait pas, qu'après avoir vécu on n'existera pas davantage. Le courage est aussi de ne pas demander à l'existence de se prolonger au-delà de la vie, mais peut-être d'en assumer la finitude et d'en faire une chance. Je ne vois que cette crainte. L'envie de ne pas mourir prend la forme du désir de changer de régime ou de créer un ordre nouveau ou de faire du passé table rase. La totalité de nos décisions comme de nos décisions politiques peuvent toutes à mon avis être indexées sur un désir de ne pas mourir ou sur une peur de mourir. Reste qu'on est toujours lâche une fois de trop, on se couche toujours une fois de trop, mais on ne se redresse jamais suffisamment. Le courage et la lâcheté ne sont pas en situation symétrique. La lâcheté résonne, le courage ne se connaît pas. La lâcheté peut se prévoir, le courage ne peut jamais se prévoir, ni vous ni moi ne savons ce qu'on ferait si les nazis étaient dans la rue avec des mitraillettes. Le courage est une posture plus qu'une réflexion ? Non, ce n'est pas une posture. C'est une décision. La lâcheté est une posture. Prenez par exemple un attentat dans un TGV. Je ferai peut-être partie des lâches qui vont se planquer quand ils voient arriver un type avec une mitraille dont je ne juge personne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la différence de discours entre les gens qui se sont planqués, qui se sont enfermés aux chiottes, etc. et ceux qui sont allés se battre avec le type. Les premiers disaient, j'ai vu le type arriver, je me suis dit, je ne suis pas compétent, ce n'est pas mon métier, je vais mourir. Le contrôleur disait, je n'ai pas les compétences pour, ça va aggraver la situation si j'interviens. Bref, ceux qui voulaient tourner le dos au danger ou fuir le danger avaient des tas de raisons de le faire. Ceux qui, en revanche, se sont levés face à un fusil armé pour arrêter le type dans son entreprise meurtrière, disent, je n'ai pas réfléchi. On commence toujours en disant, je n'ai pas réfléchi. Le courage ne pense pas. Antigone ne peut pas justifier son propre geste. Le geste qui lui coûte la vie, alors qu'Huit semaines, a mis l'argument en faveur du fait de dire à sa sœur, mais enfin, tu es complètement crétine, Paulinice est mort, tu ne vas pas aller te faire emmurer vivante parce que tu lui rends les hommages funéraires. La lâcheté résonne, le courage ne résonne pas. Donc le courage n'est pas une posture, n'est pas une réflexion ? Non. C'est juste un geste auquel il faut savoir être fidèle. Matrioshka 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 Matrioshka